Salut à tous, c'est Minestra, bienvenue dans cette vidéo auquel on va parler aujourd'hui du CDF qui a eu lieu le week-end dernier, au moment où je tourne la vidéo. On va pouvoir en parler, on va discuter un peu de tout ça. Et donc j'aimerais vous donner mon ressenti, ce que j'ai pensé de ce CDF globalement. Alors déjà pour commencer, je trouve que, on va commencer sur les points négatifs, au niveau de l'événement en lui-même, c'était pas trop mal. Maintenant, on a eu un problème que tout le monde avait vu venir, forcément, c'était le fait que l'événement se dure en un jour. L'événement a réussi à se faire quand même, donc on a réussi à partir pas trop en retard, on a réussi à faire toutes les rounds qu'il fallait, etc. Mais ça a été très éprouvant parce que, bah voilà, il faut faire tenir ce qui était censé tenir en deux jours, il fallait le faire tenir en un. Donc ça a fait pas mal de problèmes, comme quoi il fallait très vite, pas de pause déjeuner, il a fallu enchaîner les rounds très très vite. Donc ça a été tendu, surtout je pense au niveau des arbitres, qui ont dû carburer comme des malades pendant toute la journée. Donc ça c'était un problème au niveau de l'organisation, parce que je pense que deux jours ça aurait été vachement mieux. Ça c'est pas fait, bon on a réussi à se gérer, donc ça va, on a réussi à réaliser des problèmes. Deuxième souci qui est là, c'est que c'était un souci d'ordre de dotation. On a payé quand même 20€ quand on a réservé, ou 25€ sur place, et on a reçu pour la plupart qu'une seule promo. Soyons très clairs, c'est clairement pas assez. D'où vient le problème ? Alors le problème je pense vient des organisateurs, c'est-à-dire, je préfère pas trop avancer, mais ça doit être majestique, qui en gros a compris que, ce qu'on leur donnait les lots, donc les lots qui étaient obligatoires à chaque trial, ils comprennaient que c'était la dotation complète. Et donc c'était ça qu'il fallait donner pour en bas. Le problème c'est que quand on regarde par rapport aux autres nationaux, tout le monde avait au moins des boosters en plus. C'était pas grand chose, mais voilà, au moins 3 boosters par personne, ça compense un peu le prix d'entrée. Parce que, moi j'ai de la chance, j'allais pas très loin de Paris, c'est qu'à 1h30, 2h de route, donc ça me coûte pas très cher pour y aller. J'ai payé 20€, j'ai payé quoi ? 20€, 20-30€ pour le voyage, et ça se finit là, donc pour 50€, j'ai quand même fait un événement qui est sympa et j'ai une promo. C'est déjà très peu, mais c'est pas catastrophique. Je pense à des gens qui ont fait beaucoup plus de trajets, il y a des gens qui sont venus de Lyon, qui ont fait 6h de route, le matin et le soir, s'il fallait, le lendemain, forcément c'est lundi, il fallait qu'il y a de son travail. Donc là, en termes de budget, c'était très très lourd. Et tout ça pour repartir avec simplement une promo, ça fait très peu quand même. Donc on aurait espéré avoir beaucoup plus de dotations, j'ai vu là ce matin que des gens s'organisent pour donner des dotations en plus, mais voilà, ça aurait dû être fait à la base, et je pense que le souci vient de mal ici, qu'il y a dû soit mal comprendre, j'espère que ça m'a compris, ou alors j'espère pas de manière très malhonnête, de se dire, bah on donne pas plus, point barre, j'organise déjà, c'était pas mal. J'espère que c'est passé au suivant, parce que sinon ça donnera une très mauvaise image de la boutique, j'espère vraiment que c'est pas ça. Sinon donc au niveau de l'événement, c'était quand même plutôt sympathique, parce que mine de rien on a réussi à avoir une loterie, bon, qui était gratuite, donc ça c'est bien, on gagnait les petits goodies, donc il n'y avait rien à perdre, c'était vraiment une bonne initiative je trouve, surtout qu'en plus, évidemment, on s'est venu où j'ai gagné la figurine, bah voilà, mais j'avais pas peur, c'est normal, quand on ne perf pas, on gagne les lots, c'est connu, mais voilà, du coup, comment ça s'est passé ? Donc on a eu un CDF en 7 rounds, donc on est 7 rounds en pool, plus un top 15, qu'est-ce que ça veut dire un top 15 ? C'est pas un top 16, ça veut dire que celui qui a gagné, qui était arrivé premier en phase de pool, avait déjà son top 16 de gagner, entre guillemets, c'est-à-dire que, c'est comme s'il avait fait son match contre un 16ème joueur fictif, et qu'il avait gagné à 7-0, voilà, qu'il avait gagné. ça donne un petit avantage, moi j'aime bien ce système-là qui donne un avantage au fait qu'une personne ait gagné les pools, bah ça donne un avantage, c'est pas juste, bah j'ai joué contre le dernier, mais quand on était autant de joueurs, bah c'est, le niveau est à peu près le même, donc on gagne pas beaucoup d'avantages à être premier. Donc j'aime bien ce système-là. Donc déjà pour CDF, c'est bien, on a été plus nombreux que prévu, moi je m'attendais entre 70 et 80 joueurs, ce qui était déjà correct, pour la communauté FF, mais au final on se retrouve à 108, donc ça c'est très bien, on a eu beaucoup de monde qui est venu, comme ça je serais content, on a eu beaucoup beaucoup de monde, on a eu des locaux qui, sans être très beaux, étaient quand même suffisamment spacieux, il n'y avait pas trop de bruit, c'était pas trop dégoin confortable, c'était même plutôt confortable. Au niveau de l'infrastructure, on n'a pas à se plaindre. On a commencé un peu en retard, c'était prévu début à 9h30, mais je pense que c'était très 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 ambitieux de commencer à 9h30, on a commencé à quoi, 10h30, 11h, dans ces eaux-là, mais ça on s'y attendait, il y a tellement de monde à gérer, que c'est normal qu'on prenne du retard. Mais ce retard était complètement rattrapé, parce qu'on devait rendre la salle à 22h, et la finale s'est terminée à 22h10, donc juste 10 minutes de retard, on rajoute les 20 minutes, histoire de ranger le dernier matériel, qui rentre, qui reste, de ressortir, dire au revoir, etc. Donc 22h30, c'était fini, donc c'était quand même plutôt correct, c'est-à-dire que malgré un retard de départ, et le monde qui était présent avec aussi peu d'arbitres, entre guillemets, il n'y avait que 4 arbitres, donc c'est pas énorme, c'est pas peu, mais c'est pas non plus, ils ont quand même fait bouger, ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire que c'est finito, dans les temps, donc c'est-à-dire que ça a été géré au niveau de l'organisation. On n'a pas eu de problème d'organisation, les routes se sont bien déroulées, on n'a pas eu de gros problèmes d'informatique, on n'a pas eu de problème de... À part au tout début, on a eu une personne qui a été oubliée dans les participants, donc il a fallu refaire un round 1, enfin pas le refaire entièrement, mais c'est-à-dire que refaire les pairings, pour que cette personne ne soit pas biaisée, et voilà, c'était plutôt sympathique. Petit défaut que je trouve, c'est que, bon, ça n'a pas été mon cas, mais si jamais on avait gagné un bail dans les trials, on arrivait avec un bail perdant, c'est-à-dire que normalement, un bail, c'est qu'on gagne 7-0 contre l'adversaire, contre un adversaire fictif. Là, ça a considéré comme si c'était un 0-0 contre un adversaire fictif. À l'adversaire fictif, c'était peut-être bien classé, mais ça reste quand même un 0-0. Donc, j'ai un peu cette impression-là que si on avait gagné un trial, on était un peu biaisé par rapport aux gens qui n'en avaient pas, parce que si on gagnait le premier round, de manière « legit », on était quand même plus avantageux que quelqu'un qui avait fait son bail. Et voilà. Je trouve ce système-là un peu... un peu mauvais, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'était pour... Globalement, je trouve que c'était un plutôt très bon CDF. Et une fois le reste de poule qui s'est fini, pendant le top 16, du coup, il y avait encore des joueurs, normalement, ce n'était pas prévu. Mais voilà, on s'est dit, plutôt que de rien faire, on a encore pas mal de sleeves, des promos lightning, et c'est-ci qu'on a reçu, qu'on avait encore en grand tas. Et bien, les organisateurs se sont dit, bon, ben voilà, on va faire un Break the Rules, qui va durer un temps défini. Donc on a fait un Break the Rules qui était prévu au Elba en 4 rounds, parce qu'on avait prévu, quoi, 15, 20 joueurs, à tout cas, c'est pas beaucoup. Et pour finir, on s'est retrouvé à 30. Donc c'était plutôt cool, c'est-à-dire qu'on a eu un set event, qui était, entre guillemets, on savait qu'on allait faire ça, mais on a un petit peu à côté, parce qu'on ne savait pas si on aurait eu le temps de le faire. Surtout. C'était vraiment, parce que c'était le problème de ce CDF, c'était vraiment sympa à organiser, à voir les joueurs jouer, parce qu'on a entendu, c'était des... au moment donné, les joueurs rigoler, tu fonds de la salle, c'était vraiment débile. Mais débile dans le bon sens, c'était vraiment très très fun. Je pense que maintenant, si je refais... si je refais l'animation à des événements, je refais du Break the Rules, parce que c'est vraiment un format qui est très très fun. Voilà. Donc ça, c'était pour l'organisation en général. Là, je vais partir un peu sur moi, ce que j'ai fait sur CDF. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc moi, j'ai commencé à jouer, je suis venu avec mon monofoe que vous avez présenté sur la chaîne il y a peu de temps, qui marche très bien, il n'y a aucun problème. Et je suis arrivé avec un résultat qui me satisfait, mais ne me satisfait pas beaucoup. Je vais m'expliquer. Je finis quand même à 3-4, donc c'est-à-dire que c'est entre guillemets un mauvais score, parce que j'ai plus de défaites que de victoire. Mais sur ces 4 défaites, je en perds 3 à 7-6. Et ça s'est joué vraiment au fil du rasoir. Donc c'est-à-dire que même si j'ai perdu ces matchs, c'était vraiment tendu jusqu'au dernier play, c'était ultra tendu. Donc ça veut dire que je suis content de mes matchs, ça veut dire que j'ai correctement joué et que mon deck fonctionne très bien. C'est juste que c'est un tournoi, j'ai peut-être fait un misplay, j'ai peut-être une draw correct. Il y a une draw correct en face adversaire, ça peut arriver. Voilà. Il y a plein de facteurs, mais ce n'est pas forcément le deck qui est en cause, c'est plus, je pense, le joueur et la situation. C'est un jeu de card, donc il y a même du hasard. Donc on peut avoir des situations où on n'a juste pas de chance et on se fait avoir sur un play. C'est comme ça. Donc je suis plutôt content de ce formatien parce que monofeu, c'était quelque chose que je voulais jouer, que je voulais quelque chose de performant parce que c'était vraiment mon archélie préféré. Et je suis content qu'il ait réussi à tourner parce que c'est un deck qui est un peu hors méta, mais qui a sa place dans le jeu actuellement et ça, je suis très content d'avoir enfin un vrai monofeu vraiment joueur. Du coup, après avoir fait ces ronds-là, j'ai fait l'organisation du side event et voilà, donc c'était vraiment très sympa à organiser. Voir les joueurs jouer, moi, je kiffe ça. Et surtout, c'était un très grand plaisir de voir plein de monde que je ne vois pas forcément très souvent. Franchement, la communauté FF, pour le dire, va être vraiment une communauté géniale. Vous avez vraiment des gens adorables, tous sans exception. il y a beaucoup de communautés dans des jeux que j'ai fait beaucoup de TCG depuis que je suis jeune et il y a des communautés qui sont vachement plus toxiques. Voir très toxiques. Là, dans FF, il n'y a pas de problème. Je viens de remarquer encore par exemple ce matin-là sur Facebook, avant tout à la vidéo, qu'un joueur avait perdu son deck. Voilà, donc peut-être que quelqu'un l'a pris. Je ne pense pas que ce soit du vol. Je pense que c'est quelqu'un qui a vu. On a tous des boîtes qui sont à peu près similaires. On l'a pris sans faire exprès, point bas. Là, je suis en train de voir, il y a les gens qui sont en train de dire « Bah écoute, tu as pas eu ton deck, très bien, on va tous se mettre d'accord pour te refaire un deck. On te reprend, tu nous donnes ta liste, on te refait tes cartes et on te donne basta. » Donc ça, c'est très bien. Franchement, c'est ce genre d'initiative qui est génial. Continuer sur ce genre d'initiative, c'est vraiment super cool. Donc voilà, la vidéo s'arrête là. Je vous insère juste qu'après cette vidéo-là va sortir, j'espère aujourd'hui, on verra si j'ai le temps de tout tourner, tout monté aujourd'hui, j'espère. Je vais faire donc les vidéos des phases de poules que je vais mettre en ligne et je posterai ensuite la finale parce que je n'ai pas réussi à avoir les 16... Tout le top 16, tout le top 15, je n'ai pas réussi à l'avoir tout simplement parce que ma caméra n'avait plus de batterie, il a fallu la recharger et ça a mis suffisamment de temps pour que je rate le top 16. J'ai réussi à avoir la finale quand même, cela dit, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je vous présenterai, j'essaie de vous faire comme je vous dis aujourd'hui, la vidéo des poules et la vidéo de la finale. Encore une fois, j'aimerais bien que tout sorte aujourd'hui, mais sinon ça sortira demain, je l'espère. Ça dépendra à quel je suis ni demain, je d'avoue que je suis un peu mon horaire. Donc voilà, sachez aussi que pour ceux qui vont à Londres dans deux semaines, pour la Crystal Cup, pour la Dark Crystal Cup et pour le CDE, moi je serai présent, donc ce sera un plaisir de vous revoir. J'essaie de faire des vidéos, si jamais je vais essayer de me qualifier à l'Europe ce vendredi prochain, donc pour la Dark Crystal, si je n'y arrive pas, c'est pas grave, j'accompagnerai les Français qui seraient là et on fera une sorte de petit vlog entre guillemets avec les réactions au fur et à mesure des joueurs français. Donc voilà, je vous dis, passez une très bonne journée et buildez bien. Salut !